La parole à madame Revaud-Dallon. C'était madame De Monté, mais avant moi. Excusez-moi. Excusez-moi, madame De Monté. Merci à vous. Et c'est à vous, madame Revaud-Dallon. Merci, madame la présidente. Monsieur le président des réacteurs généraux, merci de venir échanger avec nous des nombreux enjeux qui traversent ce secteur aérien et les négociations de l'accord aérien global entre l'Union européenne et le Qatar. Comme ma collègue avant moi, madame De Monté, je vais poser un certain nombre de questions franches et directes. C'est pour cela que vous êtes devant nous et je pense qu'il est utile que nous ayons ces échanges. Comme vous le savez, la pression concurrentielle exercée sur le marché européen par les transporteurs de pays tiers est de plus en plus sensible. Vous avez entendu monsieur Pieper avant moi et monsieur Ertouille également. Comment répondez-vous aux plaintes pour concurrence déloyale dont votre compagnie a fait l'objet à plusieurs reprises ? Comprenez-vous que l'Union européenne cherche à protéger son marché intérieur d'une distorsion de concurrence avec des compagnies tiers bénéficiant de subventions massives alors que les compagnies européennes qui doivent respecter nos règles de marché intérieur ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes subventions ? Dans cette perspective, le Qatar dispose-t-il d'instruments juridiques similaires au règlement 868 de l'Union européenne pour faire face à la concurrence déloyale de pays tiers sur son marché ? Que pensez-vous de la libéralisation des accords de location d'avions avec équipage ? Ne pensez-vous pas que ces accords doivent être strictement encadrés pour s'assurer qu'ils ne servent pas à détourner des règles sociales dans un pays ? Et pouvez-vous nous en dire plus sur les conditions de travail du personnel dans votre compagnie et sur les droits auxquels ils ont accès, comme la retraite, la sécurité sociale, les congés payés ou les congés maladie ? Vous l'avez vu, plusieurs de mes collègues ont déjà posé ces questions, mais ce sont pour nous des questions vraiment sensibles. Merci. Merci. Merci.